La solidarité guadeloupéenne est à l'oeuvre envers la Dominique ravagée par la tempête Erika. Un collectif d'associations organise une collecte de dons en faveur des sinistrés. De retour de la Dominique, des témoins racontent le terrible passage de la tempête et l'immensité de ses dégâts. Teddy Riner, champion du monde pour la 8e fois au Kazakhstan, un record mondial pour le guadeloupéen qui entre dans la légende du judo. Le journal Nicolas Beaubrin Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Alizé Guadeloup pour votre journal de 19h. Ouvrons ce journal avec un point sur la météo. C'est la fin de la tempête Erika qui a perdu ses caractéristiques cycloniques. Elle s'est dissipée en fin de matinée entre Haïti et Cuba. On peut voir ces images de la tempête ce matin sur Saint-Domingue. Une forte houle qui se dirige en direction d'Espagnolla. Des rafales de vent avec des fortes bourrasques, une forte houle, des arbres au milieu de la chaussée. Voilà donc les autorités qui étaient dépêchées sur le terrain. Erika n'aura en fin de compte pas fait trop de dégâts sur Saint-Domingue et en Haïti, même si dans le sud d'Haïti, la tempête est venue durcir. La situation des Haïtiens expulsés de Saint-Domingue qui vivaient dans des abris de fortune. En revanche, situation d'urgence à la Dominique où le dernier bilan fait état de 25 morts et une vingtaine de disparus. Les dégâts matériels sont considérables. Dès aujourd'hui, la population et les autorités étaient à pied d'oeuvre pour commencer les réparations. Voilà donc les images de la Dominique que vous avez pu voir sur l'antenne d'Alizé. Et puis ce communiqué du président de région Victorin Luirel qui s'associe à Josette Borel-Lincertain, présidente du conseil départemental, afin d'unir leurs efforts pour la mobilisation de moyens matériels conséquents pour évaluer les besoins. Une délégation de plusieurs élus se rendra sur place sous 48 heures à bord d'une barge de grande capacité mise à disposition par l'entreprise Gadarcan. Aujourd'hui, c'était ce matin, le premier bateau en provenance de la Dominique était de retour. Bénédicte Jourdier était à la gare maritime de Bergevin pour recueillir les témoignages des passagers. Après avoir pris plusieurs bateaux, cette jeune femme rentre enfin de la Dominique. Elle nous montre quelques photos des dégâts créés par la tempête Erika. Là c'est toujours la rivière, là c'est Espresse qui a tenté et j'espère qu'ils vont témoigner ça. Espresse est partie jeudi pendant le cyclone, a failli s'échouer à Saint-Jean. On a eu peur pour le bateau mais il est arrivé quand même en Martinique. Sa fille était en vacances, elle est allée la chercher après le passage de la tempête. Je suis fatiguée, j'ai tout eu totalement. La chose que je voulais c'est récupérer ma fille et je l'ai eue et il y a beaucoup de familles qui pleurent aujourd'hui. Ils ont perdu beaucoup de proches. Alain, lui, était en déplacement en Dominique. Pour rentrer, il a dû marcher plusieurs kilomètres et prendre différents bateaux. Il nous raconte ce qu'il a vu le soir de la tempête. Le soir, il y avait beaucoup de pluie depuis à 10h du matin. Il y avait beaucoup de pluie jusqu'à 3h du matin. Et jusqu'à 10h du matin, il y a plu. Et les rivières sont... c'est comme un étain. C'est très grand. Et partout, c'est des falaises, c'est tombé dans la rue. Et ce matin, il y a eu de partir depuis à 6h pour prendre le bateau ici. Il promène le bateau à Rousseau. Je suis en Dominique depuis un moment. J'ai expérimenté le désastre d'Erica. Nous avons été abandonnés, négligés, livrés à nous-mêmes sans eau, pas de possibilité de se laver, rien à boire. Et nous devons assurer notre propre transport pour revenir en Angleterre. Je suis très déçue. Ils ont déjà subi cette expérience en 1979 et ils devraient être mieux équipés. Je ne retournerai jamais en Dominique. Cette dominiquaise, elle, y retournera certainement. Son père vit là-bas. Où mon père se trouve, dans un centre de vieillards, là, ils vont avoir des problèmes parce que là, comme il n'y a pas d'eau, là, eux, ils n'ont pas d'eau. Il manque des couches, de l'eau à manger. Dans ce bateau, 112 personnes rentraient de la Dominique. Des vacanciers, pour la plupart. Voilà, donc des témoignages forts, avec des images fortes que vous avez pu voir sur les différents réseaux sociaux et sur notre antenne. Beaucoup d'émotions, comme je vous le disais. Plusieurs associations, donc, se sont réunies depuis hier pour constituer une solidarité Guadeloupe-Dominique dans la première tâche et la collecte de dons destinés aux sinistrés dominiquais. Le reportage de Richard Scott Tamar. Depuis ce matin, à la rue d'Elgrès, le consulat de la Dominique en Guadeloupe accueille les dons de soutien à l'île voisine. Je suis musulman et puis je me dis, pour aider la Dominique, ça aurait pu être la Guadeloupe, ça aurait pu être la Martinique, ça aurait pu être n'importe quelle île de la Caraïbe. Les Guadeloupéens viennent nombreux y déposer des vivres et des vêtements. Bon, eh bien, quand j'ai appris tout ça, d'accord, tout ce qui s'est passé là-bas, ça m'a... Il touchait moins, quoi. Il raide parce que, bon, Erika était pour passer ici, nous. Bon, il est parmi nous, c'est déjà bon. Et il est passé ici, Dominique. Et là, en vrai, ces photos-là, sur Internet, il raide. Il très raide. En vrai, quand nous conseillons pour recouper de pays là-même, pour pas accéder, c'est difficile. Alors, je suis venue emmener des choses pour eux. Bon, comment j'ai emmené ce que je pouvais? Chacun y va de sa modeste contribution. On emmène ce que l'on peut. Le CORECA, l'Association Roseline, l'Association des Dominicains de Guadeloupe, avec le soutien du Consulat de la Dominique en Guadeloupe, ont constitué un comité dénommé Solidarité Guadeloupe Dominique, qui met en place la collecte des dons. Déjà, je veux profiter de l'occasion pour remercier la communauté guadeloupe qui nous a manifesté leur solidarité, qu'ils ont téléphoné et qui continuent à téléphoner pour faire part de leurs sentiments et qui sont prêts pour nous, qui sont là avec nous pendant ce petit moment difficile. On a lancé des appels, on a fait passer des communiqués sur tous les médias, on a envoyé aux collectivités, différentes collectivités, et on a déjà les appels qui arrivent. Déjà, ce matin, mon téléphone ne s'est pas sonné et les gens qui promettent des aides, des dons, comme on a précisé, plutôt d'eau, parce que le réseau potable là-bas, c'est complètement compromis et il y a des endroits où il n'y a pas d'eau du tout, les tuyaux sont tous partis avec l'inondation. Et même si là où il devient propre, l'eau n'est pas potable pour que les gens puissent avoir dans les robinets, donc c'est la nécessité de l'eau à boire. Donc c'est ça qu'on demande avec des produits secs. Le collectif d'associations récolte les dons et a prévu de les envoyer en Dominique dans les plus brefs délais. Pour ce faire, la direction de la Marina mettra à leur disposition des bateaux. Voilà un élan de solidarité qui est en train de se déclencher sur toute la Guadeloupe et des permanences pour la collecte d'eau sont possibles pour la collecte d'eau à la maison de la Citoyenneté à la rue du commandant Mortenol. Donc nous en rejoins sur le plateau M. Antenor Abazak de l'Observatoire volcanologique. Disons citoyen Antenor Abazak. Oui, plutôt, parce qu'il s'agit d'être en péril. Voilà, donc justement, vous avez vu ces images impressionnantes qui ont circulé un peu sur les réseaux sociaux. Absolument, oui. Là, est-ce que c'était prévisible ? Je veux dire que c'était prévisible dans la mesure où nous sommes dans un climat tropical humide. Nous sommes en saison cyclonique et nous sommes en saison des pluies. Et en fait, c'est plus un problème lié à la pluie qu'un problème lié à un cyclone. C'est vrai que c'était associé au cyclone Erika. C'est vrai que Erika était chargé de pluie. Mais dans un cyclone, il n'y a pas que les effets du vent. Effectivement, il y a aussi les effets de la pluie. Et même en situation, disons, hors cyclonique, on a des situations où on a des inondations. Alors, le problème de ce qui s'est passé dans la pluie, c'est surtout lié à son relief. C'est surtout lié à la quantité d'eau qui est tombée en un instant, en un instant donné, et au relief. Et puis, il y a un autre facteur qui est un facteur humain qui est important. C'est le problème de la construction. Les constructions qui ne sont probablement pas faites là où il faudrait qu'elles soient faites. Donc, justement, la rivière qui passe emporte tout ce qui... Voilà, qui sort de son lit. Le lit étant plus large que ce qu'on a l'habitude de voir, effectivement, le lit effectif. Et donc, ça provoque les dégâts. Et c'est des choses qu'on a déjà vues ici. On a eu, rappelez-vous, Marilyn, dans le contexte cyclonique de Marilyn en 1995, on a eu déjà, sous la côte sous le vent, des maisons en dur et des voitures qui sont parties à la mer. Heureusement qu'on n'a pas eu de victimes à ce moment-là. Et heureusement que les effets du vent ont permis aux gens d'évacuer leurs maisons à temps. Mais c'est des situations qui sont malheureusement classiques sous nos régions. C'est des situations classiques, mais quel comportement ne peut avoir justement ? Déjà, la nature, il est difficile de faire contre. D'accord ? Donc, il faut faire avec. Et la première des règles, c'est d'avoir des... Comment on appelle ça ? Des plans d'occupation des sols. Je vais appeler ça comme ça. Ce n'est pas vraiment le POS qu'on utilise ici, mais disons des règles de construction à des endroits où c'est autorisé. Et les zones inondables, malheureusement, on construit dessus, dedans. On construit aussi sur des zones où il n'y a peur d'exister de terrain ou des zones où il y a des rivières qui ont des régimes des fois torrentiels, ce qui est le cas de la côte sous le vent. C'est aussi le cas des grands fonds. On ne peut pas oublier des grands fonds, de nos grands fonds, de grandes terres. Des grands fonds de grandes terres, que ce soit les abîmes, que ce soit le gosier, que ce soit le moule ou cette âne, etc. Morts-Malo, nous avons des situations qui peuvent devenir dramatiques dans ces endroits-là parce que les constructions sont un petit peu faites, il suffit de le voir, un peu sans dessus-dessous. Donc on peut d'autant plus comprendre en fait cette élan de solidarité qui est en train de se... Oui, je crois qu'il faut absolument aider la Dominique, c'est évident. Nous aussi, le jour où ça nous arrivera, on aura aussi de l'aide extérieure. Et effectivement, c'est malheureux que ça leur soit tombé dessus. Moi, je connais un petit peu bien cette région parce que j'ai pas mal travaillé en Dominique. Et c'est un coin extrêmement montagneux, extrêmement pentu. Il y a de fortes pentes. Mais est-ce que vous pouvez faire un parallèle avec la Bastère ? Bien sûr, on peut faire un parallèle avec la Côte sous le Vent. On peut faire aussi un parallèle avec la Martinique. Bien que la Martinique, les pentes sont un peu moins fortes que la Dominique. Globalement, je parle. Mais c'est le même problème. La Dominique est vraiment entre les deux îles. Oui, ça c'est la situation géographique. Mais en fait, la Dominique, par essence, c'est une île montagneuse. Et encore plus montagneuse, plus incidentée que la Martinique. Et nous, notre région montagneuse à nous, c'est ce qu'on appelle la Bastère. Et en plus, c'est la Côte sous le Vent. Parce que la Côte au Vent, c'est une région de pleine. Donc c'est plutôt des inondations qu'on a. Montébélo, Petitbourg, etc., Capesterbélo, tout ça, c'est des zones d'inondations. Mais sous la Côte sous le Vent, vous avez des régimes torrentiels de certaines ravines, de certaines rivières qui peuvent provoquer des dégâts comme ça a été pour Marilyn. De cette même intensité ? Probablement moins fort parce qu'il y a eu moins de dégâts. Mais pour Marilyn, il y a eu beaucoup, beaucoup quand même beaucoup de pertes, de pertes matérielles. Je ne peux pas chiffrer, je ne peux pas vous donner un bilan des deux côtés. Mais c'est vrai que ça nous est déjà arrivé. Et c'est vrai que malheureusement, ça va se reproduire indépendamment de l'existence ou pas d'un cyclone. Il suffit d'avoir l'appui. Et je rappelle souvent, parce qu'on ne se rend pas compte, nous sommes en territoire, enfin, un pays tropical humide. sur Paris, il tombe 800 mm d'eau par an seulement. Et là, il est tombé ? Alors que là, il est tombé 100 ou 200 mm à quelques heures, ce qui est énorme. Et ici, sur les régions habitées, les régions les plus pluvieuses, les plus mouillées, on va dire, habitées ici à Guadeloupe, c'est la région, les régions de Petitbourg, les hauteurs de Petitbourg, la montagne, la lézard, prise d'eau, etc. Et c'est 3,50 m, c'est-à-dire 3 500 mm par an. Donc en cette situation, il faut toujours rester vigile. Il faut toujours respecter la nature et de ce fait-là, prendre des précautions à l'avance en ayant des plans de construction et des éléments, des études de structure de terrain, des choses comme ça pour éviter les glissements de terrain. Et c'est un problème complexe. Merci de vos conseils, M. Athénor Abazac. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, de nombreux Dominiquais installés en Guadeloupe se précipitaient sur le premier bateau pour porter secours à leurs familles et à leurs proches. Le reportage de Bénédicte Jourdier. Ce matin, à la gare maritime de Bergevin, à Pointe-à-Pitre, de nombreux Dominiquais avaient pris leur billet pour la Dominique, le premier bateau depuis les intempéries. Certains rentrent au pays après leurs vacances, d'autres partent spécialement pour aider. Je pars aider. Je travaille à la compagnie d'électricité, donc je retourne travailler immédiatement dès que je serai au pays. Les derniers rapports officiels du gouvernement de la Dominique annonçaient 14 morts, une vingtaine de disparus et de lourds dégâts matériels. La partie sud de l'île de la Dominique a été sévèrement atteinte. Les voyageurs se sont donc chargés de packs d'eau, de bougies et de vivres. Les vêtements, les courses, toutes bêtises. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de bêtises. Le passage, il n'y a pas de glos, il n'y a pas de lumière. Il faut nous... Nous sommes contents de nous descendre. Le peuple est contents de nous descendre. Pendant l'instant, je n'ai pas de contact avec ceux du sud, donc c'est ça qui m'inquiète le plus. Vous êtes venu avec votre désaffaire, des vivres ? Un petit peu de vivres, quand même. J'ai ramené un petit peu à manger. Un petit peu d'alcool aussi, du rhum de chez nous. Comme je ne peux pas partir, j'ai préféré envoyer une boîte avec des petites commissions, des courses de première nécessité. Sur place, les routes ne sont plus accessibles, les déplacements se font pour la plupart en bateau et c'est ce qui angoisse cette mère de famille qui part retrouver ses trois enfants. Quand j'arrive, je vais voir, mais maintenant, il faut me retourner dans mon pays. Au total, 128 passagers sont partis pour la Dominique. Prochain départ, programmé lundi matin à 8h. Et voilà, donc un bel élan de solidarité qui est en train de s'enclencher. Alors, on continue ce journal avec une toute autre nouvelle, une bonne nouvelle. Le 8e sacre pour Teddy Riner, donc au mondial de judo. Teddy Riner qui continue d'écrire son histoire. Déjà détenteur de cette couronne mondiale, le Guadeloupéen en a décroché une 8e aujourd'hui. Donc, on le voit sur ces images. voilà, donc Teddy Riner qui a remporté face au Japonais Ryu Shishinoe. En finale, le Griner a 26 ans, a remporté tous les titres de champion du monde depuis 2007. Il a également 4 titres de champion d'Europe et une médaille d'or olympique. Un palmarès impressionnant. Donc, je vous propose tout de suite d'écouter son interview. Je ne pense pas encore l'avoir marqué correctement. J'aimerais détenir tous les records, mais il faut se laisser le temps, je pense. Il faut prendre le temps de savourer cette médaille et puis de bien se préparer pour les Jeux olympiques l'année prochaine parce que je pense que ça en fera partie pour pouvoir essayer de marquer l'histoire de son sport. Voilà, bravo, bravo Teddy. Donc, encore beaucoup de fierté pour toute la Guadeloupe. Donc, on va rejoindre à nouveau un nouvel invité qui nous a rejoint sur le plateau. Il s'agit de Esaï. Bonsoir. Donc, vous avez participé à une émission réalisée dans la ville cette après-midi. Donc, vous êtes un jeune artiste guadeloupéen. Oui, oui. Donc, qu'est-ce que ce genre d'émission apporte à la Guadeloupe et à votre... pour pouvoir pousser votre carrière ? Qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Alors, ce type d'émission, c'est particulièrement bénéfique pour tout artiste puisque déjà, ça apporte une certaine exposition. C'est bénéfique en termes de promotion, quand on a... comme mon cas aujourd'hui, c'est un single, mon second single, le Single Warrior. Donc, c'est vraiment un atout, un plus en termes de promotion, de visibilité, d'audience puisqu'effectivement, on est souvent sur les plateformes Internet, YouTube et tous les réseaux sociaux. Donc là, justement, on voit une palette d'artistes. Aujourd'hui, on voit Lissinaïs, on voit Métillès, on te voit, toi, Lissinaï. Aujourd'hui, est-ce que c'est important d'être visible sur Internet, sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est important d'avoir une vitrine ou des émissions locales pour pouvoir être visible ? Alors, en termes d'émissions ou sur les réseaux sociaux, la visibilité, la communication, c'est primordial. On ne peut rien faire sans. C'est tout artiste, tout a besoin de ça pour pouvoir développer sa carrière, développer, faire connaître ce qu'il a proposé. C'est passage obligatoire, on va dire. Donc là, justement, on voit toutes ces images avec des danseurs, des artistes et vraiment, qu'est-ce que ça t'évoque toi ? Qu'est-ce que tu souhaiterais toi en tant que jeune artiste ? Qu'est-ce que tu souhaites ? Déjà qu'il y ait effectivement plus d'émissions de ce style puisque ce genre d'émissions met bien en avant la jeunesse guanloupéenne, la culture, la ville et on ne peut que demander plus. Que demander plus d'émissions de ce type ? Et alors maintenant, pour revenir un petit peu sur ton parcours, tu as déjà présenté ton single cet après-midi. Qu'est-ce qui est à venir ? Quelle est ton actualité ? Déjà, mon actualité, c'est mon premier single, mon second single, le single Warrior. c'est un message apporté, un message positif, un big up on va dire pour les jeunes travailleurs, les jeunes entrepreneurs, les jeunes porteurs de gamme. Les champions. Voilà, les champions. On a vu la Teddy Riner, par exemple, qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est la fierté, c'est la fierté totale. Même à l'image d'un mot que j'invite à regarder sur les réseaux. Il y a Boris Karen qui nous a fait un tour de la Guadeloupe magnifique, Magalhães, Guyane. C'est le dépassement de soi, c'est exactement ça le principe pour Warrior, guerrier. Donc c'est le message que tu fais passer dans tes textes, dans tes chansons. Voilà, en tout cas pour ce titre-là. J'ai de nombreuses facettes, mais pour ce titre-là, c'est vraiment ça l'idée, le message, il est vraiment clair. Donc ce n'est pas Warrior dans le sens guerrier, c'est Warrior dans le sens tenir. C'est Warrior dans le sens guerrier, mais on est plus dans le mental que dans le physique à ce moment. Donc c'est vraiment le dépassement de soi, aller au bout de ses objectifs. Aller au bout de ses objectifs. On va terminer ce journal sur ces mots. Une dernière adresse pour Facebook, pour les téléspectateurs, pour te joindre. Pour me joindre, Facebook, EZAI officiel, E-Z-A-I-T-R-E-M-A-L officiel. Twitter, Facebook, Instagram, c'est la même chose. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bonne continuation. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Donc je vous retrouverai demain dès 19h. La suite de l'information avec le journal de TF1. Une excellente soirée sur EZAI Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada